Dans cette vidéo, on va regarder et lire ensemble cet exemple de raisonnement et essayer de voir s'il est inductif ou déductif Donc, Hugo a résolu l'équation 5 plus racine de x plus 14 égale x plus 7 en utilisant les étapes suivantes D'abord, il soustrait 5 de chaque côté de l'équation et donc il obtient cette nouvelle équation racine carré de x plus 14 égale x plus 2 Ensuite, mise au carré de chaque côté donc ça c'est pour faire disparaître la racine carré Sans cela, on ne peut pas isoler x et ainsi résoudre l'équation Donc, mise au carré de chaque côté donc ça donne x plus 14 est égal à x plus 2 le tout au carré Ensuite, on développe le carré avec la formule a plus b au carré qui donne a carré plus 2ab plus b carré et donc ça nous permet d'obtenir cette nouvelle équation x plus 14 égale x carré plus 4x plus 4 Ensuite, soustraction de x plus 14 de chaque côté de l'égalité On obtient cette nouvelle équation 0 égale x carré plus 3x moins 10 Ensuite, et dernière étape du calculant lui-même factorisation de la partie droite de l'équation par x plus 5 facteur de x moins 2 Donc là, tu peux vérifier, on peut vérifier ensemble que ça redonne bien x carré plus 3x ça fait donc x par x, x carré x fois moins 2, moins 2x 5 fois x, plus 5x et 2 fois 5 fois moins 2, moins 10 Donc ça, ça fait x carré moins 2x plus 5x, ça fait plus 3x et moins 10 Donc on reobtient bien ça Donc ça, c'est bien la bonne factorisation Et ensuite, utilisation de la propriété des produits de 0 pour trouver les solutions C'est à dire que quand on a des factorisations il suffit que chacun des termes soit égal à 0 pour que la factorisation toute entière vaille 0 Donc pour que c'est x plus 5 facteur de x moins 2 soit égal à 0 soit on a besoin de x plus 5 qui est égal à 0 auquel cas on obtient comme solution x égale moins 5 soit c'est x moins 2 qui est égal à 0 et auquel cas ça, ça nous libère la solution x égale 2 Donc au final, il y a deux valeurs de x a priori qui vont faire en sorte que x plus 5 fois x moins 2 soit égal à 0 C'est x égale moins 5 et x égale 2 Maintenant, dernière étape, on vérifie les deux solutions C'est à dire que je remplace x dans cette équation par moins 5 puis par moins 2 Donc ici dans la colonne de gauche, j'ai remplacé x par moins 5 Et donc je calcule ce qu'on a à gauche de l'égalité On a 5 plus racine de moins 5 plus 14 ça fait 5 plus racine de 9 et ça fait 5 plus 3, c'est à dire 8 Et à droite de l'égalité, on a la x plus 7 donc ça fait moins 5 plus 7, ça fait donc 2 Et donc on arrive avec une aberration c'est à dire que 5 plus 3 est égal à 2 Donc ça évidemment, tu sais que c'est faux Donc ça veut dire que moins 5 n'est pas une solution Moins 5 n'est pas une solution Donc on peut déjà l'éliminer Ensuite, est-ce que 2 est une solution ? On remplace cette fois-ci x par 2 Alors, à gauche de l'égalité, ça fait 5 plus racine de 2 plus 14 14 est de 16, donc ça fait 5 plus racine de 16 Racine de 16, c'est 4 Donc ça fait 5 plus 4 Et 5 plus 4, c'est 9 Et à droite de l'égalité, je remplace x par 2 Ça fait 2 plus 7, ça fait 9 Donc cette fois-ci, j'arrive à 9 égale 9 Ce qui est vrai Ce qui veut dire que x plus 2 est une solution Donc la réponse, c'est x égale 2 Alors, est-ce que ce raisonnement était inductif ou déductif ? Là, on n'a pas arrêté d'utiliser des relations de logique On n'a pas utilisé une tendance ou une idée Et puis la généraliser Non, ici on a juste utilisé de la logique Pour passer d'une étape à une autre Et cette logique, elle a été mise sous forme de phrase Pour bien le signaler Donc, c'est un raisonnement déductif Alors après, pourquoi est-ce qu'on a obtenu une solution qui ne marche pas ? Ça, c'est parce qu'il y a une des étapes ici Où on met au carré On en a déjà parlé dans des calculs plus élémentaires En mettant au carré Ça nous implique une solution supplémentaire Et évidemment qui est fausse